Ces derniers jours, les observateurs internationaux avaient dit ne pas avoir pu constater la présence de possibles explosifs, notamment sur les toits des réacteurs 3 et 4. C'est une affirmation des services de renseignement ukrainiens, mais ils n'ont pas non plus eu accès à ces toits. Donc ça, c'est la requête qui a été faite par les observateurs externes. De son côté, Kiev avertit qu'effectivement, Moscou prépare une attaque. Alors, ne prévoit pas forcément de faire exploser les réacteurs nucléaires, ce n'est pas ça dont nous parlons, mais c'est de mettre en scène une attaque pour pouvoir ensuite accuser Kiev d'avoir bombardé sa propre centrale. Alors, ces accusations du côté de Moscou envers l'Ukraine, elles posent question, puisque cette centrale nucléaire, elle a été occupée depuis plusieurs mois, depuis l'an dernier, par les Russes. Donc, seuls les Russes y ont accès, seule Moscou serait capable de planter, par exemple, des explosifs sur ces toits. Donc, c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est une situation à laquelle Kiev avertit le monde entier sur les dégâts considérables qu'une telle explosion pourrait évidemment causer, non seulement à l'Ukraine, mais aussi qui s'étendrait à l'ensemble de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada